Musique Yo tout le monde c'est Iken et aujourd'hui on se retrouve enfin pour parler de la CX-9 qui est la nouvelle mitraillette que tout le monde attendait depuis des mois on n'avait jamais de nouvelles et là d'un coup hier soir elle est tombée de nulle part et vous pouvez maintenant la jouer, aller l'équiper, la monter et on va parler de ses statistiques basiques Alors dans cette vidéo il n'y aura pas de gameplay avec la CX-9 tout simplement parce que pendant une bonne partie de la soirée hier elle n'était pas débloquable parce qu'il y avait un bug qui empêchait simplement de la débloquer donc j'ai pas pu faire de game avec, donc vous aurez du gameplay random en background et aussi avant de commencer je voulais vous faire un petit topo par rapport aux réseaux sociaux que j'ai créé récemment j'ai créé un Instagram et un TikTok, je vous mettrai les liens dans le commentaire après-midi si jamais ça vous intéresse où j'essaierai de mettre du contenu un petit peu différent de ce que je mets sur Youtube donc si vous êtes sur ces plateformes n'hésitez pas à aller me follow là-bas et d'ailleurs je serai en live aussi ce matin à partir de 9h si jamais vous regardez cette vidéo le 4 août sur ce on va commencer la vidéo, si ça vous plaît n'hésitez pas à lâcher un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne du coup comme d'habitude on va commencer par les dégâts de cette arme, de cette CX-9 on va avoir 3 profils différents, les dégâts dans la tête, ceux dans le torse et l'abdomen et ceux dans les extrémités donc globalement vous avez un seul drop de dégâts quand on va parler du torse et de l'abdomen et comme pas mal de SMG de Modern Warfare on va avoir une valeur annexe au niveau des headshots et des extrémités qui va pas changer grand chose donc vous avez les valeurs et si on regarde la cadence de tir c'est une cadence qui est vraiment extrêmement forte une cadence qui est très rapide limite une cadence de MAC-10 qui est à 1032 RPM pour rappel la MAC-10 c'est un petit peu plus à environ 1110 RPM donc quand même une très très bonne cadence et ça veut dire qu'on aura quand même un TTK relativement bon avec 580 MS à courte portée et 698 MS à longue portée donc cette CX-9 c'est une arme que je vais beaucoup comparer à la MAC-10 dans cette vidéo parce que c'est certainement l'arme qui s'en rapproche le plus et donc au niveau de ses profils de dégâts je trouve qu'elle est un petit peu meilleure dans le sens où elle sera beaucoup plus permissive déjà les headshots vont avoir une importance parce que ce sera simplement 2 headshots pour réduire le TTK à toutes les distances sachant que la MAC-10 c'est quelque chose comme 4 ou 5 headshots ce qui va en gros jamais se produire et surtout au niveau de la permissivité de l'arme dans vos tirs vous allez pouvoir mettre simplement 7 balles sur 11 à courte portée dans le torse et l'abdomen et vous maintiendrez votre TTK donc vous pouvez mettre 4 balles dans les extrémités et à longue portée vous pouvez mettre 3 balles dans les extrémités et toujours garder votre TTK optimal donc globalement ce sera un petit peu mieux au niveau du chargeur et de la vitesse de rechargement de base on a simplement 20 balles dans le chargeur mais heureusement on va pouvoir équiper un chargeur de 50 balles et vous devrez le mettre sur toutes vos classes CX-9 c'est vraiment impératif et pour ce qui est du rechargement de base c'est 1,85 secondes donc c'est pas un mauvais rechargement mais c'est pas non plus hyper rapide pour une SMG par contre le truc c'est que si vous équipez tour de passe-passe ça va être un rechargement vraiment instantané en moins d'une seconde donc en 0,88 secondes et ça peut vraiment être une très bonne alternative sur vos classes CX-9 la mobilité j'ai pas regardé ça vraiment en détail hier parce que simplement j'ai pas eu trop le temps de base vous avez une vitesse de visée qui est très bonne de 167 millisecondes et ensuite j'ai regardé l'ADS des canons donc tous les canons comment ils allaient impacter votre vitesse de visée et ça peut vraiment varier vous avez des canons qui vont donner plus de portée mais qui vont faire viser beaucoup plus lentement comme le premier canon et le dernier canon qui vont faire en 233 000 secondes et 250 millisecondes donc c'est quand même une très grosse hausse de l'ADS et vous avez certains canons qui vont aussi réduire votre ADS ou simplement ne pas le changer donc autour de 167-180 ms pour tout ce qui est vitesse de déplacement vitesse de strafe ça avait l'air d'être une arme plutôt bonne quand on parle d'une arme de Modern Warfare parce que vous savez que d'habitude les armes de MW sont beaucoup moins performantes que celles de Cold War au niveau des stats de base mais après un petit peu comme toutes les armes de MW en fait vous avez beaucoup de problèmes au niveau des accessoires et là ça me fait un petit peu penser à la Fenex cette CX-9 c'est à dire que de base elle est pas mauvaise on va dire en mobilité mais dès que vous équipez certains accessoires ça peut vraiment l'impacter très rapidement négativement je parle par exemple du dernier canon si vous ajoutez à ça le chargeur de 50 balles une poignée de mercenaires vous commencez à stack vraiment des accessoires qui vont l'impacter assez négativement donc de base bonne mobilité mais il faudra voir à pas trop stack des accessoires ensemble un des gros points forts de cette CX-9 par contre c'est que le recul est hyper simple à gérer vous le verrez quand vous allez la tester vous même au début ça part un tout petit peu vers la gauche et après vers la droite mais globalement les impacts sont hyper resserrés pour peu que vous mettiez une petite poignée de commando là dessus le recul est quasiment inexistant et en gros vous allez avoir absolument aucun problème à contrôler le recul la myre de base elle est pas mal même si il y a quand même une grosse partie en fait de la myre qui va un petit peu bloquer votre vision donc je suis pas hyper fan mais ça peut faire le travail et donc vous avez pas forcément besoin de mettre un viseur par contre ça fait un petit peu le même problème qu'avec l'OTS-9 vous savez quand vous allez faire des droits de gauche vous allez avoir des problèmes d'alignement entre la myre qui est devant et le viseur en lui même donc ça je sais pas s'ils vont le fixe mais en tout cas ce sera à noter donc limite cette CX-9 si vous jouez vraiment agressivement vous pouvez limite la jouer sans poignée ce sera pas du tout un problème mais après à choisir entre la poignée commando et mercenaire j'aurais tendance à partir vers la poignée commando parce que la mercenaire va impacter un petit peu négativement la DS et au niveau du contrôle du recul je trouve que la commando est meilleure simplement au niveau de la réduction horizontale après ça va être un petit peu moins mobile en termes de déplacement c'est vrai mais globalement je pense que la commando sera le meilleur choix on va regarder sous sa donne CX-9 contre les autres SMG méta McTen en bleu MP5-MW en jaune MP5-Coldoir en rouge tout ça sans accessoire et donc de base si on regarde la courbe verte qui représente cette CX-9 on voit que c'est un bon TTK c'est une bonne valeur peu importe la distance mais c'est pas non plus des valeurs qui sont exceptionnelles vous allez perdre à courte portée contre des MP5-MW et des MP5-Coldoir vous aurez un petit peu plus de portée et c'est pour ça que pour moi elle se rapproche vraiment plus de la McTen aussi bien en termes de portée en termes de recul et en termes de cadence de tir et vous voyez c'est plus ou moins équivalent à courte portée même TTK que la MAC à courte portée si on inclut l'openball delay dans la MAC qui sera pas forcément tout le temps un facteur mais après je pense qu'on donnera quand même un petit peu l'avantage à la CX-9 simplement parce que comme on l'a vu l'arme est beaucoup plus permissive et vous gardez le même TTK que les autres SMG méta du style MP5 à longue portée voilà donc mon avis sur cette CX-9 c'est que c'est une bonne option voire même une très très bonne option qui vient d'être ajoutée à Warzone avec cet update c'est pas une arme qui est broken comme ça pouvait l'être à la sortie et c'est pour ça je pense qu'énormément de monde était hype et attendait cette arme parce que quand il avait testé qu'elle était au sol elle était vraiment ultra forte là c'est un peu moins le cas mais globalement ça reste une très bonne option c'est un peu une Mac 10 2.0 je pense que personnellement je vais la préférer à la Mac mais après ça dépendra un petit peu de vos préférences elle est très bonne au contact simplement parce que vous avez un bon TTK et surtout une bonne cadence vous avez un petit peu plus de portée que les SMG de base MP5 et en plus si vous mettez des accessoires canon etc vous allez pouvoir gagner un petit peu plus encore et globalement je pense que c'est une très bonne arme de courte portée voire même de moyenne portée parce que vous l'avez vu avec une petite poignée de commando et le recul de base qui n'est pas forcément très important ce sera assez facile de toucher vos cibles même si je pense qu'au delà de 20-25 mètres ça deviendra assez vite limité pour terminer je vais vous proposer deux classes sur cette arme une classe plus polyvalente qui sera utilisée à moyenne distance et une classe vraiment ultra agressive de contact donc la classe polyvalente on va mettre le dernier canon avec le silencieux intégré qui vous donnera plus de portée mais qui impactera assez négativement votre vitesse de visée à ça on va ajouter une poignée de commando pour un recul qui sera meilleur le chargeur à tambour évidemment de 50 cartouches la poignée tactique et le laser tactique pour aider à combler tous les problèmes liés à la vitesse de visée de cette classe deuxième classe beaucoup plus agressive faite pour aller rush dans des bâtiments recharger vite vous déplacer rapidement etc on va pas mettre de canon donc on aura un petit peu moins de portée on va simplement être silencieux monolithique sur cet aspect on va mettre aussi une poignée avant de commando donc au niveau de la poignée vous pouvez mettre si vous préférez une poignée de mercenaires ou simplement pas de poignée et mettre un autre accessoire évidemment chargeur à tambour de 50 cartouches on met une crosse la crosse CX-Fab pour avoir une vitesse de strafe supérieure et avoir un petit peu l'impression d'avoir une arme de cold war entre les mains sur cet aspect et on va terminer avec tour de passe-passe qui comme on l'a vu vous permettra de recharger en moins d'une seconde et donc ce sera une classe ultra agressive avec ça on a fait le tour des statistiques basiques de cette nouvelle mitraillette CX-9 ainsi que des meilleures classes à utiliser n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette arme si jamais vous avez pu la tester un petit peu et comme je vous l'ai dit moi je serai probablement en live sur Twitch au moment où cette vidéo sera publiée donc n'hésitez pas à passer si jamais ça vous intéresse sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu ou vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un j'aime et à vous abonner à la chaîne c'était Iken et on se retrouve dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz